Nous avons tous sorti à lui ce privilège ce matin d'être présent dans ce temple pour qu'ensemble nous puissions célébrer cette fête de la résurrection. Je demande à ce que vous avez fait, le Christ, à laquelle vous avez été appelé, pour former de ce corps, règne dans vos cœurs dès maintenant et pour toujours. Pour nous, membres de Dieu, aujourd'hui est un grand jour où nous sommes appelés à la réjouissance, pour la résurrection du Christ. Oui, c'est la Pâque. Bien sûr que c'est la Pâque. Et la Pâque est une fête chrétienne. La Pâque est une grande fête pour nous de l'acheter. Une fête qui commemande la foi chrétienne. Bien-aimés, en Christ, chassez une chose. Chassez que Christ est mort pour nos péchés. Et ressuscitez le troisième jour pour notre justification. Voilà la bonne nouvelle qui nous résume ici ce matin. Et que Dieu vous bénisse, prédé-sûre à la crise. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Nous allons lire le psaume numéro 8. Au chef du cœur, un psaume de la vie. Éternel, notre Seigneur, et ta gloire est admirable sur la terre de notre matière. Au-dessus du ciel, on s'est l'air d'astralheur, mais la bouche des enfants est l'esprit de nouveau-lum qui fait jaillir la louange, qui confronte tes adversaires pour imposer le silence à ceux qui vous chargés de haine se révèlent contre toi. Quand je contemple le ciel, que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je veux dire, qu'est-ce que l'on faut que tu en prennes soin ? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui il t'intéresse ? Pourtant, tu l'as fait que tes inférieurs attirent. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes l'honneur de régner sur les œuvres de tes mains. À cette vieille, tu as placé le bétail aux compétits et les animaux sauvages. Tous les oeufs dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui procurent les sentiers des oscits. éternels de notre Seigneur, pour que ta gloire est admirable et la terre est entière. Heureux c'est qu'ils procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Nous allons réciter le symbole des apôtres. Certes, que beaucoup ne le connaissent pas, mais vous allez répéter après moi ce que je vais dire, vous allez le dire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Préateur du Ciel et de la Terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge de Marie et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été pris s therapeutic. Il a été pris siqué. Il est mort. Il est mort. Il a été en Sevelie. Il a été en Sevelie. Il est descendu aux affaires. Il est descendu aux affaires. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la remission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Je sais que nous ne sommes pas sous le poids de péché, car le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Voilà la voie nouvelle qu'il nous a mis ici ce matin. Donc aujourd'hui, on ne veut pas avoir de tristesse. Chacun doit être dans la joie. Nous devons tous être dans la joie. En voulant donner vos offrandes, vous devez être dans la joie. En loi du Seigneur, vous devez être dans la joie. Et voilà l'objectif que nous l'avons mis ici ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada